Et bienvenue les gars, c'est Tip et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où, comme très souvent, on va discuter des meilleurs SBC à faire en ce moment sur FC24. Une période de transition en ce moment, l'événement RTT fait pas dingo dingo après cette outil déjà pas folle, mais il y a eu du bon contenu je trouve quand même au niveau du SBC, particulièrement un joueur, et ça vaut donc le coup d'en discuter et d'en parler tous ensemble. Comme d'habitude avant de commencer la vidéo, on pense aux petits pouces bleus et évidemment à l'abonnement. Merci d'ailleurs pour les 80 000 abonnés les gars, lâchez pas, c'est super dur cette année les abonnés sur Youtube, sur la communauté FC, donc n'hésitez pas à cliquer les mecs, ça me soutient et vous ça vous change rien. Pensez-y si vous êtes toujours pas abonné, ça me fait vraiment vraiment plaisir. Et puis trêve de blabaterie, on est parti directement sur les menus du jeu, en espérant aussi que, comme vous voyez le petit cœur en dessous, vous me suivez sur Twitch, parce que je suis en stream là-bas tous les jours à partir de 11h et on me parle notamment des SBC. Je serai ce week-end sur un petit événement caritatif samedi et dimanche, le SAM, pour récolter de l'argent pour l'association Vaincre la Mucoviscidose, n'hésitez pas à passer. Allez, trêve de blabaterie, même si c'est pour une belle cause, on passe là aussi sur une belle cause, c'est la cause des SBC, avec quelques cartes qui sont sorties cette semaine autour des RTTF, les Road to the Final, que ce soit Europa League ou Ligue des Champions. On a eu, dans l'ordre des prix, un Sébastien Coates qui est sorti hier avec une carte très cool et des statistiques très cool, à un prix très cohérent à 50 000 crédits. Mais les amis, je l'ai testé, ce Sébastien Coates, c'est une brute, il est énorme sur le terrain, il prend une place dingue, il fait 1m96, voilà, vous jouez avec un Golgoth tout simplement. Non, écoutez, pour 50 000 crédits, c'est sympa, on rigole, mais on parle quand même d'un Eurogoyen au Sporting. Non les gars, je vous rassure, vous n'allez pas avoir raté l'affaire de l'année si jamais vous ne le faites pas. Et oui, ces vidéos-là, c'est du direct, mais voilà, vous ne ratez pas l'affaire de l'année, c'est un joueur, si vous avez envie de le faire, faites-le, mais voilà, franchement les gars des DC, on en a tous. Ce n'est pas une obligation, même si attention, il est sympathique, il est jouable et il fait le boulot, il n'y a rien à dire. Derrière, on a donc enchaîné avec du Kimmich, du Martinez et du Tevez, et alors là, j'ai envie de commencer par parler des deux buteurs avant d'aller parler, pour moi, par la bonne affaire, c'est ce Joshua Kimmich, c'est l'Otaro Martinez et Carlos Tevez. Alors l'Otaro Martinez, écoutez, 400 000 crédits, quand on voit les stats, double 4, dribble, frappe, vitesse, passe physique, on se dit que c'est une carte immanquable et qu'il est absolument obligatoire de le faire, même avec ici le petit texteur du pied, la fusée, le R1, etc. L'Otaro Martinez, pour moi, ça fait des années qu'il subit ce phénomène-là, je n'arrive pas à l'expliquer les gars, c'est que l'Otaro Martinez, c'est un joueur, vous pouvez même le mettre à 99 dans toutes les stats, il aura des problèmes. En fait, je n'arrive pas à comprendre, je crois que c'est sa morphologie dans le jeu et tout, mais en fait, c'est un joueur, il est bizarre, il est agile sans être agile et il a une bonne finition sans avoir une bonne finition. Genre, il est irrégulier, vraiment, je vous jure, il est irrégulier. Alors, on ne s'énerve pas, je ne suis pas en train de dire qu'il est mauvais, c'est un très bon joueur, voire même excellent pour le rapport qualité-prix, mais en fait, il lui manque un truc, je ne sais pas, je n'arrive pas à expliquer les gars. Et j'ai peur, du coup, que ce soit un joueur certain, vous allez le faire, vous allez vous dire, waouh, c'est vraiment le joueur à faire, etc. Et au final, vous allez être un peu déçu. C'est une possibilité qui existe parce que c'est un joueur qui n'est pas aussi fort que parfois ce qu'on peut l'imaginer en termes de statistiques dans le jeu. C'est bien, des fois, il est statistique, mais des fois, il y a une réalité aussi et ça reste un super joueur, mais ce n'est pas au niveau auquel on pourrait espérer vis-à-vis des stats. Et ça pourrait en décevoir certains, notamment sur la fluidité et l'agilité, ça pourrait peut-être vous poser des problèmes aussi au niveau de la qualité de finition. Maintenant, comme je vous dis, c'est un super joueur vers le bas d'excellents. Moi, je sais que ce n'est pas ma cam et que ce n'est pas la cam de plein, plein de gens. Je n'y arrive pas avec lui, mais force est de constater, les gars, qu'à 400k, si vous en avez envie. Franchement, les gars, au lieu de faire un choix icône tout pourri et de paquer Barnes, comme moi, j'ai paqué, parce que là, les choix icônes, là, à 4 joueurs, ils sont abominables. Vous me faites Martinez, au moins la carte, elle est évoluable. En plus, peut-être, il peut prendre des évolutions au fur et à mesure. Et puis, vous vous régalez, vous faites un joueur que vous kiffez. Au pire, ce n'est pas top, il finira sur votre banc, c'est un 90, il finira dans un SBC. Au pire, ça ne vous a coûté que 400k, on s'en fie. Le Carlos Tevez. Alors, le Carlos Tevez a reçu un accueil de la part de la communauté, mais exécrable. Franchement, 1,2 million ce SBC, tout le monde l'a reçu, comme la douille de l'année, joueurs injouables, etc. Et je vous avoue que je ne suis pas d'accord. Alors, en fait, sur le Carlos Tevez, les amis, en termes de rapport qualité-prix, il sort derrière l'Otaro Martinez. Oui, il vaut mieux faire l'Otaro Martinez en termes de rapport qualité-prix comparé à Carlos Tevez. Mais j'ai trouvé les gens trop durs avec lui. Alors oui, les gars, Carlos Tevez, si vous avez des Eusebio, si vous avez des Mbappé, Carlos Tevez, c'est là, Eusebio, Mbappé, c'est là. Et vous commencez à être nombreux à avoir des 9 de fou. Carlos Tevez, c'est un très bon 9, mais c'est vrai que ce n'est pas au-dessus. Et du coup, il reçoit un accueil où, c'est vrai, en termes de rapport qualité-prix, il est un petit peu trop cher par rapport à ce qu'il représente. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il reçoit des choses trop dures par rapport à ce qu'il est vraiment. Quand je vois certains qui critiquent Carlos Tevez en mode, il est injouable, alors que pour moi, par exemple, et j'ai testé les deux, j'ai joué beaucoup, il tabasse Gerd Müller, les gars, le Thunderstruck ou le Centurion, je ne sais pas, mais je l'ai dans mon équipe. Mais il le tabasse, Tevez, il est vraiment plus fort. Voilà, je vous le dis, il a la même force que Gerd Müller, il a la même finition que Gerd Müller, mais en plus, il a le R1 et il a la vitesse. Et au niveau de la force, je suis bien sympa parce que Tevez, il a une épaule de fou. Franchement, les gars, je n'ai pas honte à vous dire, les 5 étoiles gestes techniques, avec Tevez, il faut s'en servir pour faire des virgules. Il faut se servir du R1 pour rentrer dans la surface de réparation parce que l'épaule qu'il a combinée au R1, c'est tout simplement extraordinaire. Mais c'est un joueur qui va avoir des défauts. Il va avoir des défauts sur la finition comme avec Gerd Müller, par exemple. Il est un peu irrégulier parce qu'il n'a que les 4 étoiles mauvais pieds. C'est bien mieux que la carte orange, les gars, parce que moi, je lis des choses sur Tevez, j'ai l'impression qu'on parle de sa carte orange, la Layros normale. Non, non, les gars, c'est une progression de dingue, celle-là, c'est vraiment, vraiment dinguissime. Les gars, il a 4 étoiles mauvais pieds, ce n'est pas les 3 MP, il progresse déjà énormément, mais oui, ça va lui arriver encore de rater quelques trucs. Au niveau de la vitesse, ce n'est pas le joueur le plus rapide du jeu, mais combiné à sa force physique, je trouve qu'il se débrouille très bien, à l'image d'un Kane, par exemple. Au niveau de l'agilité et de la fluidité, oui, ce n'est pas un joueur avec qui tu vas faire les gauches-droites les plus rapides du jeu. Par contre, tu vas envoyer des R1, mon pote, tu vas envoyer des R1, ils vont tout te dépoter. Tu fais des courses un petit peu devant la surface de réparation et tu rentres en diagonale, tu vas réussir à déposer tout le monde. Donc, mon avis personnel, les gars, c'est que Tevez, c'est un joueur qu'il faut faire au kiff, c'est un joueur qu'il faut faire au plaisir. Ce n'est pas un joueur que je vais conseiller à tout le monde, bien loin de là, les gars, parce qu'en termes de rapport qualité-prix, oui, ce n'est pas le veilleur, il est trop cher. Mais quand je lis que c'est la plus grosse douille de l'année et qu'il ne faut absolument pas le faire sous aucune raison et sous aucun pro-texte et qu'il serait injouable, non, je suis désolé, les gars, je ne peux pas entendre la même chose et je ne suis pas du tout d'accord avec ça, d'accord ? Oui, le rapport qualité-prix n'est pas bon et il est trop cher, mais sincèrement, si vous avez envie de vous faire plaisir, les gars, sachez que ce Carlos Tevez n'est pas inutilisable, bien loin de là. Il est plutôt pas mal et plutôt plaisant dans le jeu, bien mieux que sa carte rose. Et s'il y a des anciens supporters de Manchester, par exemple, il vous fera toujours plaisir. Et bon, on termine avec le meilleur pour la fin. Et là, tous ces SBC-là, je vous ai dit que pour moi, c'est un peu des SBC à réfléchir, mais actuellement, dans le jeu, de toute façon, les gars, moi, je vous pousse à vous faire plaisir sur ce qu'ils vous parlent parce que sinon, c'est un peu l'ennui en ce moment au niveau de tester des joueurs et tout parce que tout est trop cher en termes de vendables. Ça, c'était des SBC plaisir à faire si on en a envie, mais ça, vraiment, encore plus, les gars, sans SBC à vraiment faire si vous en avez envie. Vraiment, ce SBC-là, ne le ratez pas. Les amis, c'était rigolo, c'est bon, on peut arrêter de faire genre sur Kanté. Et voilà, donc, il a fallu une semaine de jeu pour trouver un joueur qui sort moins cher que Kanté et qui est plus fort que lui. Haha, c'est rigolo ! Bon, voilà, les amis, ce jeu, je suis Hakimic. Et c'est un super joueur qui est sorti avec une carte qui s'apparente à être un 6 ou un 8. Je vais vous expliquer après quel poids style est véritablement. Élevé, élevé, c'est un 8, c'est un milieu central. Donc, 8, c'est un joueur qui est capable à la fois d'attaquer et de défendre sans être particulièrement plus fort à un endroit. 4-4, une qualité de passe incroyable. La défense, c'est pas mal. La frappe, aïe. Le physique, aïe. Mais une très grosse agressivité et surtout des play styles. Mais voilà, ça, c'est une carte avec des play styles. Ça, c'est pas Kanté avec sa pile en jaune. Ça, c'est une carte qui a des play styles sur FC 24. Voilà, ça, ça fait plaisir. Eh bien, les amis, j'ai pas mal joué ce Kimmich. Et je vous conseille, les amis, d'utiliser ce Kimmich au poste de numéro 6. En numéro 8, je le trouve vraiment très gêné par sa qualité de frappe. Dès qu'il rentre dans la surface de réparation, il a pas les animations, il n'est pas fait pour ça. Il frappe pas fort, il est pas précis, il est très maladroit. Au poste de numéro 6, je vous le conseille particulièrement. Pourquoi ? Kimmich, ce n'est pas le joueur qui récupère le plus de ballons au milieu défensif central, mais il en récupère tout de même pas mal. Il en récupère pas mal grâce au play styles anticipation qui fait de lui un très bon joueur quand il met le pied et agressif aussi qui met plus d'impact sur les tacles physiques. En plus, quelque chose à ne pas négliger de très important sur les milieux défensifs centrales. Il a 90 d'agressivité. Si il y a une pile électrique sur le terrain, il a tendance vraiment à couvrir beaucoup, beaucoup, beaucoup de lignes. En plus, sur le premier pas, il a 90 d'accélération, donc il a tendance à être vraiment vif sur les appuis, à être vraiment rapide. Donc déjà, sur la récupération de ballons, vous n'êtes pas trop mal en termes de milieu défensif central, mais ce n'est pas non plus Patrick Vieira. Et par exemple, par rapport à un Kanté, un Kanté récupère plus de ballons que Joshua Kimmich, si je dois être tout à fait franc avec vous. Par contre, les gars, Kimmich, en 6, waouh, un des meilleurs 6 aujourd'hui pour organiser le jeu. On parle d'un 6 avec résist au pressing. Dès que vous êtes pressé, le petit playstyle 6-6 qui lui permettra de mieux résister, que ce soit physiquement ou dans la qualité de la passe derrière. On parle d'un 6 qui va avoir le passe en profondeur plus. Toutes les passes en R1 à ras de terre sont exceptionnelles et vont vite. Et surtout, le contrôle derrière pour vos joueurs, il est incroyable. Ça, devant la surface de réparation, ça fait des différences. Les passes en hauteur, vous faites partir un joueur Kimmich à le ballon, ou même vous voulez faire une transversale de l'autre côté, et vous êtes au milieu de terrain, il y a un peu d'espace sur le côté, boum, le ballon va être bon et le contrôle en plus de votre joueur, il va mettre de l'impact et il va vraiment pouvoir courir et prendre son adversaire de vitesse. Ce n'est pas une passe, ah tiens, j'ai vu de l'espace, attends, il faut que je m'arrête, il faut que j'essaye de refaire. Non, c'est la passe, boum, elle va être bonne et ça va donner de l'impact. Les gars, les playstyle, c'est vraiment très important dans ce jeu, notamment les playstyle plus. Et en plus, il a la pile. Et c'est un joueur qui évolue et qui joue quand même au Bayern de Munich, qui a tiré une équipe, la Lazio, je crois, et qui risque de prendre très rapidement le plus 1 et voire même le plus 2 d'ici deux semaines. Du coup, ce Joshua Kimmich, les gars, si vous êtes à la recherche d'un 6 aujourd'hui et vous n'avez pas un budget énorme en termes de rapport qualité-prix, Kimmich, les gars, si vous avez fait Davis en SBC, il y a Kim Minjahé là en toti honorable qui n'est pas dégueu. Il y a Kane, mention honorable, qui n'est pas dégueu en rapport qualité-prix, qui est très bon. Et il y a aussi Moussiala. Franchement, les gars, du côté du Bayern de Munich, en ce moment, si vous n'avez pas des thunes énormes, si vous avez fait Davis, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix. Vous mettez Kimmich, Davis, Kim Minjahé, Kane devant et voire même Moussiala. C'est extraordinaire ce que vous avez à faire avec eux. Et franchement, les gars, Kimmich, avec sa perspective d'évolution, avec ses liens avec Davis et ses liens avec Kane dans un futur, franchement, les gars, si le Bayern de Munich performe comme il se doit, c'est une carte qui va lui permettre en plus d'évoluer au fur et à mesure et de tenir en plus dans la continuité de l'année. Je pense que c'est un super joueur à faire et ne pas manquer. Donc, si jamais vous vous tâtiez, vous étiez en mode est-ce que je le fais ou pas ce Kimmich, pour moi, faites-le à 1000%. Par contre, les gars, si vous n'avez vraiment aucune raison de faire ce Kimmich, vous n'avez aucun lien avec, etc., attention, je ne suis pas en train de vous dire non plus que c'est le joueur de l'année, il est immanquable, il est inratable, il faut absolument le faire. Ce n'est pas Bruno Fernandes non plus le mec, d'accord ? Et Kimmich, c'est... Bruno Fernandes, c'est là, mais Kimmich, c'est là. D'accord ? C'est vraiment haut. C'est super plaisant, un petit joueur qui change. Kimmich, on n'a pas toujours l'habitude de le voir avec une bonne carte. Il est super agréable, il organise le jeu en 4-3-2-1, 4-4-2, il est capable de jouer partout, ça fait plaisir. Et ça change un petit peu au milieu de terrain, sachant qu'on a eu pas mal de joueurs qui sont répétitifs, peut-être, aujourd'hui. Pensez bien que c'est un défensif, ne venez pas à me dire type, je préfère qui entre Zidane et Kimmich, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Les gars, Zidane, c'est un offensif et Kimmich, c'est un défensif. Donc, notamment, si vous jouez en 4-4-2, les gars, pensez que si vous mettez, par exemple, Kimmich à la place dans Zidane, vous aurez moins de solutions offensivement parlant, notamment devant la surface de réparation, mais par contre, vous allez gagner un petit peu plus de stabilité défensive. Maintenant, Bruno est tellement capable d'apporter offensivement que si vous faites un duo Kimmich-Bruno-Fenlandès, par exemple, ça passera à 2 000. Voilà, donc pour ce Kimmich, il ne bousille pas non plus Gullit 89 au poste de MDC, il faut rester dans sa zone, mais pour 400K, les gars, c'est un super rapport qualité-prix. Je réitère encore une fois, pensez à vous faire plaisir, les amis, dans SBC, parce que c'est difficile en ce moment de se faire grandement plaisir dans le jeu au niveau des vendables. Donc voilà, c'est vraiment le petit conseil que j'ai à vous donner. Juste, ne faites pas n'importe quoi quand même, mais voilà, s'il y a un joueur qui vous parle, n'hésitez pas, les gars, n'attendez pas 155 ans. Je pense que c'est un peu le seul moyen de se faire plaisir en ce moment pour changer l'équipe. Donc vraiment, s'il y a un joueur qui vous parle, il faut le faire tout simplement pour kiffer son aventure FIFA Ultimate Team. Voilà donc un petit peu pour ses avis sur les SBC. Comme d'habitude, on pense aux petits poux bleus et à l'abonnement, comme je vous disais. Pensez aussi à me rejoindre sur Twitch, surtout que c'est pour un stream qualitatif, les gars, c'est pour récolter des fonds, vraiment, pour une bonne cause. Voilà, encore une fois, la Mucovis 6 dose, j'avais déjà fait l'an dernier et c'est une cause qui me tient un petit peu à cœur, donc j'espère que je vous verrai là. Ce samedi et ce dimanche, je serai en événement donc à Paris. Je compte sur vous pour passer, je ferai sans doute des streams de 8h, de 11h à 19h. C'était tip, même les petits dons de 1€, ça me fera toujours plaisir, les gars, vraiment. Je vous reparlerai de tout ça en live, voilà. Je vous dis à samedi d'ailleurs aussi pour une nouvelle vidéo. Gros bisous tout le monde, prenez bien soin de vous et à ce week-end.